Hello, c'est Jay au micro de Holy Girl Chats ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'espère que ma voix te trouve en bonne santé, dans un bon mood. Si ça va pas, je prie pour toi et je suis contente que tu sois là. Déjà je voulais dire merci, merci beaucoup pour vos retours sur le premier épisode que j'ai sorti la semaine dernière. Ça m'a trop touchée, je vous avoue j'avais un peu peur quand je l'ai sorti parce que je me suis dit, quand j'ai réécouté l'épisode j'étais en mode oui c'est direct en fait tout ce que je dis. Mais j'ai eu des très bons retours et franchement merci, merci beaucoup à tous et gloire à Dieu surtout pour vous en fait parce que je suis là, j'ai des bites et tout, j'aime bien. Moi je m'en fiche s'il y a personne qui m'écoute mais le fait qu'il y ait des gens qui m'écoutent vraiment au premier degré, ça me fait trop chaud au cœur. Du coup merci beaucoup. Alors passons directement au vif du sujet. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai un gros gros problème dans ma vie de tous les jours, c'est que j'aime faire beaucoup trop de choses et j'ai envie de faire beaucoup trop de choses. J'ai le syndrome de J.E.R. Je ne sais pas si ça existe mais je l'ai inventé. Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas la REF, J.E.R c'était un candidat à l'émission télévisée, télévisée non, télévisée, c'est sur Netflix qui s'appelle Nouvelle École, c'est une compétition de rap. Et en gros, ce fameux monsieur J.E.R., il voulait toucher à tout. Alors de base, dans une team créative, tu as plusieurs personnes qui ont chacun leur rôle. Tu as des beatmakers, tu as des producers. Il y a quoi aussi ? Il y a les ingénieurs du son, il y a les gens qui sont à la direction des clips, il y a les caméramans, il y a les gens qui gèrent les lumières. Et ce jeune homme, il voulait toucher à tout, il voulait tout gérer dans toute la direction artistique. Il y a des stylistes, etc. Il voulait tout gérer dans ses projets. Et en fait, quand j'ai vu, ça a commencé à tourner un peu sur les réseaux. Les gens, c'était devenu un gag le fait que, wow, G.E.R., il veut toucher à tout. Ah, il a fait un clip parce que c'est lui qui a filmé, machin, machin et tout. Et j'ai trouvé ça très, très drôle parce que je me suis vraiment, vraiment trop reconnue dans ce personnage, en fait. D'ailleurs, c'est mon cousin. C'est random, mais en fait, c'est vraiment une parenthèse. Mais ma soeur, elle m'a dit, attends, mais G.E.R., il est dans notre famille. J'étais en mode, ah bon ? Je l'ai jamais vu. Elle m'a dit, si, si, on l'a déjà vu quand on était petite une fois. Mais en fait, ma soeur, du coup, elle est partie chercher. Elle est partie chercher et, en gros, moi, je ne le connais pas. Enfin, je ne me rappelle pas de lui. Peut-être que je me rappelle de l'avoir vu une fois dans ma vie. Mais, en gros, c'est le cousin de nos cousins. Leur mère qui est la belle-sœur de notre père. Donc déjà, il n'y a pas de lien de sang. Elle a une cousine. Et la cousine de leur mère, de la mère de nos cousins, du coup, c'est la maman de G.E.R. et ses frères. Je crois que c'est un truc du genre... Bref, c'est très loin. Je ferme la parenthèse. Du coup, rentrons dans le vif du sujet maintenant qu'on a défini. Le syndrome de G.E.R. Qui est la maladie dont je souffre tous les jours. Déjà, je suis désolée. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément s'identifier, peut-être, à cet épisode. Je ne sais pas si... Je pense qu'ils ne considèrent ça pas comme une chance. Mais les gars, si vous aimez faire qu'une ou deux choses dans votre vie, vous avez tellement de chance. Vraiment. De mon point de vue, en tout cas. Après, on est des êtres humains. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Peut-être qu'il y a des gens, ils aimeraient trop avoir plusieurs passions pour occuper leur journée et tout. Je sais, il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Et ça, c'est très triste. Et ça, je vais en parler aussi peut-être un jour dans un autre épisode. Ce n'est pas encore prévu, mais peut-être que j'en parlerai. Mais franchement, les gars, vous avez la chance. Si vous êtes sûr que vous n'aimez qu'un seul truc, franchement, vous avez trop de chance. Moi, mon souci, justement, c'est que j'aime faire beaucoup de choses. Et le truc, c'est qu'avec grande humilité. Venez pas me dire, « Ouais, trop la meuf et tout ». Avec grande humilité, je peux vous dire que si je touche à quelque chose, je saurais le faire. Parce que Dieu m'a offert un esprit créatif et une très grande capacité d'autodidactie. Donc, je... Autodidacte. Autodidacte. Bref, je suis autodidacte, quoi. J'ai une grande capacité à apprendre les choses toute seule parce que je suis très indépendante. J'ai toujours grandi comme ça. J'ai juste des facilités à faire certaines choses facilement, quoi. Je sais pas comment. En fait, je peux même pas me vanter de ça parce que c'est pas un truc qui vient d'un travail personnel à moi ou quoi. Enfin, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Et justement, on va y venir. Pour l'instant, on est encore sur l'intro et tout. J'espère que je vous ai pas perdu. Parce que je suis là, je tergiverse de fou. Juste pour vous dire que j'ai envie de faire plein de choses parce que je sais que je sais les faire et que j'aime les faire. Mais le souci, c'est que... Le souci, on va en parler tout le long de l'épisode. Mais du coup, je disais, je suis désolée pour les personnes qui vont pas pouvoir se reconnaître. Par contre, les personnes qui vont se reconnaître dans tout ce que je vais dire, vous avez trouvé une amie, les gars. My people. I found my people. Il y a une question qui m'a souvent été posée. Mais Jay, comment tu fais pour gérer tout ça ? Comment tu fais pour faire autant de choses ? Eh bien, la réponse, c'est que... J'y arrive pas ! Justement, je peux pas. J'arrive pas à faire toutes ces choses. Pour vous... Pour que ça soit un peu plus concret dans vos têtes, ce qui me tourmente autant. Parce que là, je vous dis, oui, j'aime trop faire plein de choses et tout, mais en vrai, vous savez pas c'est quoi. Donc je vais... J'ai préparé une petite liste de tout ce que j'aime faire et tout ce à quoi j'ai déjà touché et que je sais que si je travaille dessus, j'aurai vraiment un bon niveau. Je suis capable d'avoir un bon niveau. Je vais vous le dire. Alors, le premier... Tout tourne autour de ça, hein. C'est la musique. Mais plus globalement, c'est pas juste la musique. Parce que dans la musique, t'as plein de choses. Le truc, c'est que dans la musique, c'est pas juste j'aime chanter. C'est pas juste je chante. C'est genre je chante, je danse, je fais partie d'un groupe de danse. Donc ça, ça me prend déjà du temps et de l'effort. J'écris des chansons, ça me prend déjà du temps et de l'effort. Je fais des prods parce que comme j'écris mes chansons, je fais mes prods moi-même. On y reviendra. On y reviendra après sur cette question de prod. Je joue des instruments. Je joue de la guitare. J'ai trois guitares chez moi. Je joue du piano. Je jouais... Le piano... En fait, le piano, je le mets dans ma liste de skills, mais je sais que je sais en jouer, mais je pratique pas parce que... Il y a... Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Cette année, ma nouvelle dubie, c'est que je veux m'acheter une basse. J'y ai déjà touché que je pourrais être... Je pourrais m'auto-former à jouer de la basse. Et j'ai joué de la batterie aussi. J'ai déjà touché à la batterie et la batterie aussi, pareil. Je sais que je pourrais m'auto-former pour jouer de la batterie. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et ça, c'est que la musique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai plein d'autres choses qui me passionnent. Mais quand je dis qui me passionnent, c'est pas un abus de langage. Ça me passionne vraiment. C'est vraiment des choses que j'aime faire et que j'ai envie de faire. Premier point. Les arts visuels. Je dessine. Je fais de la peinture. Pour ceux qui ont déjà vu mes live twitch ou mes covers, sur mon mur, là, mon fond, mon backdrop, il y a des toiles avec des peintures faites à la main. C'est moi qui les ai faites. Il y a la photographie. En fait, ça me fait rire parce qu'il fut une époque très lointaine. Quand j'étais vraiment jeune, je devais avoir 14-15 ans. J'ai commencé à toucher à la photo. Je commençais à essayer de retoucher, faire des colos et tout. C'était immonde. Ce que je faisais, c'était immonde. Mais j'aimais trop ça. Je faisais des shoots avec mes cousins, cousines. C'était mes modèles, ma soeur, etc. J'aimais trop la photo. Et là, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Là, je me suis embarquée dans un nouveau projet entre guillemets photo. J'ai créé un nouveau compte Instagram pour poster mes photos. Le design graphique, le graphisme. J'ai vraiment une longue histoire avec le graphisme. J'ai commencé à faire du graphisme. à l'âge de 11 ans. 11-12 ans. Je faisais du graphisme sur Gimp. Sur Gimp et sur c'était quoi ? Sur Photoshop Elements. Parce que c'était le seul truc gratuit qu'on pouvait avoir à l'époque. Tard l'époque. C'était tard l'époque. J'aime trop ça. Jusqu'à maintenant, j'aime trop. D'ailleurs, vous voyez la pochette du podcast ? C'est moi j'ai fait. C'est moi j'ai fait. Parce que je kiffe trop ça aussi. J'ai eu une époque web design aussi. Je faisais des designs en HTML et tout. Oula, c'est une longue histoire ça. Mais j'ai eu une époque quand j'étais au lycée, j'ai eu une époque web design. Un autre art visuel que je kiffe de fou, le scrapbooking slash journaling. tout ce qui est bullet journal, tout ce qui est journal quoi. Tenue de journal, faire des collages, faire de la calligraphie, faire des petits dessins. Franchement, trop trop mon kiffe, trop mon kiffe, je kiffe trop faire ça. C'est vraiment une passion. Et finalement, le dernier art visuel qui me passionne, c'est le filmmaking, le montage vidéo, faire des vlogs. J'aimerais trop faire des vidéos cinématiques et tout. Bref. C'est pas fini. Ça fait presque 10 minutes que je suis en train de vous déballer toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie et qui me passionnent vraiment vraiment. Mais j'ai pas fini. Parce qu'il y a une deuxième catégorie qui n'est pas vraiment un art visuel mais qui est un autre art, c'est l'écriture. Ça, je pense, personne n'est au courant de ça. Personne ne sait que j'ai une période où j'écrivais. J'écrivais des fanfics. Non, en fait, je pense que c'est pas si surprenant que ça. Et fun fact, à la fin du lycée, j'avais voulu, premier degré, me chauffer à écrire et éditer, à faire éditer un livre juste pour le kiff et tout. J'étais grave chaud. J'avais commencé même à écrire le livre. C'était un livre, une fiction que je voulais écrire. Mais une fiction chrétienne genre en mode de raconter un peu le parcours d'une petite fille chrétienne et tout, machin. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait parce que j'avais plus d'inspiration au bout d'un moment et du coup, le projet, il est en suspens depuis 2017, je crois. Ensuite, il y a un autre truc. C'est pas vraiment... Bah du coup, c'est le... Attends. Quatrième, quatrième big point. Le premier, c'était la musique. Deux, arts visuels. Trois, écritures. Et le dernier, c'est une passion, mais c'est pas créatif. Mais ça reste une passion quand même, ce sont les jeux vidéo. Je kiffe trop les jeux vidéo et j'aimerais trop. Il y a plein de jeux auxquels... Il y a plein de jeux que j'ai délaissés. Il y a plein de jeux que j'ai jamais finis parce que justement, il y a trop de choses. Enfin, il y a trop de choses à faire et j'arrive pas à trouver le temps. Mais là, vous allez me dire mais Jay, tu... t'arrives à faire tout ça ? Bah non, justement. J'arrive pas à tout faire et aussi et surtout parce que j'ai un travail. J'ai un travail à temps plein et même quand j'ai fait du chômage, j'arrivais pas à faire tout ça. C'est pas réaliste d'aimer faire autant de choses et de vouloir pratiquer toutes ces passions. Voilà. Maintenant que j'ai un travail, mes journées sont occupées à 100%. à 100% j'abuse. Peut-être... Bah si, quand même. Toute la semaine, je suis occupée et... Et du coup, je travaille dans les sciences et c'est quelque chose que j'aime vraiment aussi. Mais je kiffe trop les sciences. D'ailleurs, des fois, quand j'ai rien à faire, j'écoute des podcasts de sciences où je regarde Dr Nozman parce que j'aime vraiment, j'aime vraiment, vraiment ça. Maintenant que tu connais la liste de toutes ces choses qui me tourmentent et que j'ai vraiment envie de faire, que j'aime vraiment, vraiment, on va passer à la première partie. La première partie que j'ai intitulée Je ne sais pas où en donner de la tête. Le souci, en fait, quand il y a plein de choses que tu as envie de faire et que tu sais faire. En fait, c'est vraiment ça le souci, c'est que tu sais les faire, ces choses. Tu sais, tu sais, tu sais que tu sais les faire. Donc tu ne te dis pas il faut que je taffe dessus parce que tu sais que tu vas avoir des facilités à les faire. Mais justement, le souci, en fait, c'est que tu aimes tellement faire plein de choses que tu n'arrives pas à te focaliser sur une seule chose. Un exemple très concret c'est que bah là, j'ai commencé mon podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cover. Du coup, il y a plein de choses, en fait, qui passent à la trappe parce que tu ne peux pas tout faire, parce que tu n'as pas assez de temps dans une journée. Je trouve que mon cerveau, il abuse. Il part vraiment dans tous les sens et franchement, d'un côté, je trouve, c'est vraiment un privilège. Je vais en parler dans la dernière partie du coup. C'est un privilège de pouvoir avoir envie de faire plein de choses parce que je pense que c'est beaucoup plus dur de n'avoir envie de rien et de ne pas savoir de quoi tu as envie. C'est quelque chose que j'ai déjà traversé aussi. Mais en règle générale, je suis plutôt dans le je peux faire ça et j'aime faire ça mais je vais faire quoi du coup ? Je peux faire ça, 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 ça. Lequel je vais choisir ? Et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense de faire ce choix parce que tu aimes tout à la même hauteur. Et je vais y venir à la place de la parole de Dieu dans ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas juste là pour parler comme ça sans base, sans réfléchir. Le souci quand tu sais faire plein de choses et que tu as envie de faire plein de choses, c'est que tes projets, ils n'avancent pas ou ils ne durent pas. J'ai plusieurs exemples qui me sont arrivés. Alors le premier, on va l'appeler GUMHE STUDIO. C'est une chaîne YouTube que j'ai créée pendant le confinement en 2020. J'avais commencé une chaîne pour faire du journal-in. D'ailleurs, elle est toujours sur YouTube si vous voulez aller voir le travail que je faisais. c'était vraiment la partie art-visuelle du coup. Je faisais du journal-in, je faisais du dessin, la calligraphie, etc. Et c'est une chaîne qui a duré un an pile. Je l'ai commencé en janvier 2020 et j'ai arrêté en décembre 2020 justement parce que je n'avais plus le temps de me pencher sur les montages vidéo pour filmer, etc. C'était devenu trop lourd pour moi. Et pourtant, ça me passionnait vraiment, vraiment. Et du coup, j'étais contrainte de faire un choix en fait. À ce moment-là de ma vie, j'avais traversé des big, big épreuves fin 2020, début 2021. Il fallait vraiment que je lâche un truc parce que ce n'était plus possible. Et du coup, j'ai lâché ça. J'étais contrainte de lâcher ça. Est-ce que j'aimerais bien reprendre cette chaîne ? Non. Je ne pense pas. Mais ça ne retient rien du tout au fait que le journalisme c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aimais vraiment faire ça. J'aimais vraiment, vraiment. Un deuxième projet qui n'a jamais avancé. Si. Non, j'avoue, il avance mais très, très beaucoup plus lentement que si c'était le seul projet que j'avais en tête c'est on va l'appeler EP 2022. Alors l'EP c'est un projet que je voulais sortir avant la fin de l'année 2022. de base il était prévu pour juin 2022 puis je l'avais repoussé à décembre 2022 puis à la fin de l'année 2022 j'ai dit bon les gars j'ai eu un hardblock j'ai pas pu finir mon EP mais vous inquiétez pas je travaille dessus et tout ça sortira juin 2023. Spoiler alert on est en octobre 2024 il est toujours pas sorti et j'ai pas plus avancé que ça. Maintenant je sais que faire un EP c'est pas facile écrire des chansons surtout quand t'es en full un D c'est vraiment pas facile même si dans mon processus d'écriture je suis très inspirée et j'essaye d'être vraiment authentique en fait parce que j'écris des chansons chrétiennes du coup j'essaye d'être vraiment authentique et de pas me prendre la tête sur l'aspect musical plus considérer ça comme un moyen d'expression avant tout mais il faut avoir le temps et il faut avoir l'inspiration et mon souci par rapport à mon EP c'est que quand j'ai des inspis des fois je suis en plein milieu d'une manip au travail des fois je suis en plein milieu d'une répète avec mon groupe de danse des fois je suis dehors dans la rue et j'ai pas le temps et quand j'arrive chez moi et que j'ai l'occasion d'ouvrir de sortir mon clavier midi d'ouvrir Ableton d'ouvrir mon de sortir ma guitare et de composer bah j'ai plus d'inspis et c'est trop dur c'est trop dur je sais pas si il y a des artistes ici qui se reconnaissent dans ce que je dis mais c'est dur en fait quand quand ton métier c'est pas la musique que du coup tu dois faire plein d'autres choses à côté c'est trop dur de te mettre dans ta musique au moment où tu en as le temps je trouve ça trop difficile et vraiment genre ça me ouh les gars ça se trouve je suis là je parle mais d'ici le moment où cet épisode il va sortir j'aurai déjà composé deux nouvelles chansons tu vois le truc c'est que l'inspi tu peux pas la forcer tu peux pas lui dire viens maintenant et je trouve même que les chansons que j'ai écrites quand je me suis forcée à composer quand je me suis forcée à faire des prods elles sont vraiment pas ouf alors que les chansons que j'ai écrites spontanément parce que Dieu a permis que j'ai le temps au moment où j'étais inspirée bah elles sont beaucoup mieux vraiment elles sont beaucoup mieux et pour l'instant je vous annonce que l'EP sortira je vous promets que mon EP sortira ce sera peut-être le seul EP que je vais sortir c'est pas grave parce que de toute façon je cherche pas à faire une carrière dans la musique mais il me tient vraiment à coeur et ça fait plusieurs années vous savez vous savez même cette EP je l'ai commencé en 2018 vous pensez genre le projet il est récent et tout machin non j'ai commencé à réfléchir à cette EP en 2018 ça fait vous savez combien d'années 5 ans 6 ans ça fait 6 ans que l'EP est un projet mais comme j'ai du mal à mis consacré à 100% il a jamais vu le jour jusqu'à maintenant mais vous inquiétez pas il viendra il viendra porter en prière le projet et franchement porter en prière s'il vous plaît il y a un dernier projet dont je voulais vous parler ça me fait rire aussi en fait ça me fait rire plutôt que d'en pleurer je préfère en rire parce que alors l'année dernière en août 2023 d'ailleurs j'en parlerai plus en détail dans un autre épisode aussi de de ce qui s'est passé l'année dernière dans ma vie l'année dernière je suis partie aux Pays-Bas pour la première fois de ma vie je suis partie toute seule vraiment toute seule en mode solo trip quoi c'était le tout premier solo trip de ma vie c'était très cool et tout le long tout le long du voyage j'ai j'ai filmé j'ai plein de rush pour faire un vlog on est en octobre 2024 j'ai toujours pas fini de monter le vlog c'est un rire nerveux parce que j'étais vraiment déter à faire ce vlog je voulais vraiment le faire bien j'ai mon voyage il était trop bien trop bien rempli et vraiment j'ai j'ai vraiment pas appris des leçons mais j'ai vraiment c'était vraiment un voyage hyper guéri guérison ça m'a beaucoup guéri en fait ce voyage m'a beaucoup guéri et je voulais vraiment transmettre cette vibe là à travers le vlog mais j'ai toujours pas fait le montage j'ai commencé le montage sauf que j'ai tellement de rush je suis restée 8 jours je crois non même pas je suis même pas restée 8 jours je suis restée 6 jours ou 5 jours et j'ai prié pour moi pitié la question que je me pose souvent par rapport à ça c'est que est-ce que c'est une question de discipline parce que le truc c'est que je sais je sais très bien que je pourrais les faire ces choses c'est que si le seigneur les a mises dans mon coeur c'est que je sais les faire et que je pourrais les finir est-ce que c'est une question de discipline une question d'organisation et de gestion du temps ou bien est-ce que c'est une question de priorité est-ce que je dois mettre des priorités dans ce que je fais alors que de base je suis une meuf organisée et tout mais en fait même mes capacités d'organisation elles arrivent pas à surmonter le fait qu'il y ait beaucoup trop de choses que j'ai envie de faire mais vraiment beaucoup trop je sais pas si si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire là j'ai l'impression je suis très enfermée dans mon cerveau c'est vraiment là on est vraiment en mode journal intime mais je pense que Dieu m'a mis à coeur de parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être dans la même situation vous inquiétez pas les gars on est ensemble on est ensemble je sais pas je sais pas ce qu'on va faire de cette situation mais on est ensemble les gars le problème c'est que le fait d'avoir autant de projets autant d'ambition avoir envie de faire autant de choses au bout d'un moment ça devient handicapant et moi personnellement ce que je ressens c'est que ça me démotive un peu et le fait d'être démotivée alors qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire que j'ai à coeur de faire que je sais qu'il y a plein de choses que le Seigneur m'a appelé à faire même bah je culpere culpabilise parce que je les accomplis pas même là je vous avoue que en commençant ce podcast j'ai trop peur qu'au bout d'un moment j'arrive plus à sortir des épisodes c'est ça mon souci aussi je suis là en mode oui j'ai trop de choses à faire mais j'aime trop encore rajouter des nouvelles choses le podcast c'était vraiment une idée très impulsive mais mais je suis là et bah je le fais je le fais quand même enfin j'ai commencé je vais pas arrêter maintenant et je sais que j'ai vraiment envie de le faire et je sais que déjà avec les retours que j'ai eu dans le premier épisode je me suis dit mais ça a du sens en fait ce que je fais bah autant continuer de le faire mais le truc mais le truc c'est que bah plus je me remplis avec des choses à faire bah moins j'ai de temps libre déjà du temps libre pour moi pour me reposer j'en ai plus et en plus je loupe des opportunités du coup là je fais la transition avec ma deuxième partie il y a un truc qui m'a trop donné le seum récemment c'est que vous voyez souffle nouveau le le groupe chrétien le groupe c'est une chorale c'est pas une chorale je crois c'est juste un groupe qui fait des musiques chrétiennes c'est des artistes chrétiens ils ont fait un appel à audition pour une chorale pour leur concert le 15 décembre 2024 du coup et j'ai vu le truc je me suis dit purée c'est mon rêve en fait mon rêve un de mes rêves parce que du coup j'ai eu plein de rêves mais un de mes rêves c'est de de chanter dans des chorales comme ça pas c'est pas mon rêve c'est pas d'être une artiste chrétienne ou de de percer dans la musique vraiment pas j'ai pas envie de faire de la musique mon métier parce que ton succès il dépend de la satisfaction des autres c'est à dire que si les gens n'aiment pas ce que je fais je ne mange pas et je paye pas mon loyer à la fin du mois si les gens aiment ce que je fais je peux payer mon loyer mais en fait ça dépend trop des autres ça dépend pas de mon travail faut avoir énormément de chance pour pouvoir percer et je sais que je pourrais pas vivre de ça en fait même si c'est pour Dieu je sens pas spécialement l'appel de tout abandonner pour vivre de la musique vraiment c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de faire oh d'ailleurs j'avais teasé j'avais teasé ça dans l'épisode précédent j'avais dit que quand j'étais petite j'avais rêvé de devenir chanteuse professionnelle mais maintenant j'y ai réfléchi j'y ai réfléchi j'ai envisagé avec l'idée de l'EP et tout je me suis dit en vrai si je me fais de l'argent je pourrais faire de ça mon métier mais non en fait j'aime pas le fait enfin je suis pas à l'aise déjà la célébrité I don't like it I don't want it je veux pas être une meuf connue je sais y'a pas celui-là je suis en mode de je veux pas être une meuf connue mais celui-là je diffuse mon ma big voix sur Spotify c'est pas ma voix que je veux que vous entendiez je veux juste que vous vous reconnaissiez le seigneur à travers moi c'est vraiment ça mon goal en vrai parenthèse fermée du coup je disais mon rêve c'est vraiment de chanter avec des artistes chrétiens comme ça sur scène en mode chorale et tout c'est vraiment un des plus grands rêves vu que je n'aime pas j'ai pas envie d'être connue individuellement j'aimerais bien pouvoir chanter avec des groupes comme ça souffle nouveau Enterprise j'ai vraiment envie au moins au moins goûter à cette vie tu fais des voyages tu passes du temps avec des gens pour chanter c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde et en plus tu fais ça pour Christ et ça édifie les gens c'est une dinguerie c'est trop mon rêve et du coup j'avais trop le seum parce que du coup il y a eu les auditions pour la chorale du concert de souffle nouveau et je voulais trop le faire je voulais vraiment le faire donc j'ai j'ai voulu tenter ma chance j'ai demandé les infos et quand j'ai vu toutes les dates les dates d'audition et les dates de répétition j'ai constaté que j'étais pas dispo en fait à ces dates là pourquoi ? parce que j'ai déjà autre chose j'avais des répètes de prévues avec mon groupe de danse et à côté j'avais j'avais les répètes de prévues aussi avec mon groupe de jeunes dans mon église et en fait à ce moment là je me suis vraiment dit en fait j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire je loupe des opportunités parce que j'ai déjà trop de choses j'ai pas de temps libre mon temps libre est déjà occupé par d'autres choses qui me passionnent et du coup je loupe ces opportunités là mis à part le fait que j'habite pas sur Paris aussi et que bah tout est un peu aménagé autour de Paris ça j'en parlerai pas dans un podcast j'en parlerai dans mon prochain TED Talk et en fait à ce moment là j'ai creuve remis en question en fait je me suis dit bah si ça se passe comme ça si Dieu ne permet pas que je puisse faire cette audition c'est que c'est pas sa volonté tu vois c'est que c'est pas son plan et que c'est pas il m'a pas appelé à ça et c'est un peu enfin je sais pas j'ai douté jusqu'à maintenant je doute un peu je me dis bah si ça se trouve Dieu il veut que j'abandonne d'autres choses pour que je me consacre à ça justement parce que la musique c'est mon don mais pourtant j'aime plein d'autres choses est-ce que ça veut dire que ces autres choses là c'est juste du zèle de l'excès de zèle ou est-ce que est-ce que c'est des choses pour lesquelles le Seigneur il m'appelle aussi vraiment aujourd'hui je pourrais pas c'est une question qui n'est pas résolue je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aime faire autant de choses j'ai des questions rhétoriques que je me suis posées dont j'en parlerai un peu un peu après mais pour l'instant ma question ma big question et je pense que c'est une question que tu t'es peut-être déjà posée aussi c'est que est-ce que j'ai envie de faire ça juste parce que ça vient de moi ou est-ce que j'ai envie de faire ça parce que Dieu l'a mis dans mon coeur comment tu peux avoir le discernement sur ça je sais que la musique c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis dans mon coeur mais les autres trucs je sais pas la photo etc tous les trucs que j'ai cités tout à l'heure est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou c'est juste moi genre juste moi avec mon syndrome de J.E.R. qui ai envie de toucher à tout et pourquoi est-ce que j'ai envie de toucher à tout en fait la question est méga philosophique il y a un verset dans Romain Romain 12 verset 6 que je lis au nom de Jésus et nous avons des dons de la grâce différent que dans sa bonté Dieu nous a accordé pour l'un c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune pour un autre c'est le service qu'il se consacre à ce service que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée que celui qui dirige le fasse avec sérieux que celui qui secoure les malheureux le fasse avec joie Amen ce verset il parle justement du ministère de chacun pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ministère c'est individuellement ce que tu peux faire pour servir Dieu et moi je sais que la musique ça fait partie de mon ministère mais est-ce que si je sais faire toutes ces autres choses que j'ai citées au tout début est-ce que c'est pas mes ministères aussi et comment ça se fait que je loupe des opportunités alors que c'est mes ministères aussi j'ai fait exprès de mettre un silence parce que j'ai pas la réponse à cette question je sais pas comment finir cette partie parce que c'est une question que je me pose toujours aujourd'hui la vraie question comme j'ai dit tout à l'heure pourquoi est-ce que je veux toucher à tout au final pourquoi est-ce que ça nous arrive d'avoir envie de faire autant de choses et là je vais arriver à la troisième partie qui est la dernière partie de ce podcast c'est une question qu'on peut se poser c'est que est-ce que au final le fait de vouloir toucher à tout ça révèle pas quelque chose de plus deep de plus sous-jacent de plus profond en fait à l'intérieur de nous est-ce que c'est un mécanisme d'adaptation à quelque chose j'ai un élément de réponse potentiel trigger warning on va parler de santé mentale mais je vais pas aller très profondément j'en parlerai dans un autre épisode de cet aspect là j'ai eu des phases où je ne savais pas quoi faire de ma vie comme j'ai dit au tout début en fait c'est très contradictoire en fait parce que je suis là en mode ouais j'ai envie de faire plein de choses et tout machin et là je vous dis je savais pas quoi faire de ma vie je savais pas de quoi j'avais envie en fait dans ma vie à un moment à plusieurs enfin ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et je me dis est-ce que je touche à tout justement pour sortir de ces pensées là et pour pouvoir m'occuper l'esprit est-ce que c'est une manière de fuir des problèmes plus profonds de je sais pas de ne pas se sentir assez bien dans certains domaines donc tu compenses dans plein d'autres domaines il y a que des questions il n'y a pas de j'ai pas de réponse là là tout de suite j'ai pas de réponse est-ce que je m'occupe pour fuir mes responsabilités parce que j'en ai beaucoup dans mon bah dans le passé j'avais plein de responsabilités dans mes études envers moi-même d'ailleurs réviser faire tes devoirs tes projets tes mémoires et tout c'est des responsabilités j'avais des responsabilités dans mes groupes de jeunes à l'époque jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs j'ai toujours des responsabilités dans mon travail est-ce que c'est un moyen de s'enfuir d'esquiver quelque chose ou la question l'ultime c'est est-ce que tu t'occupes pour être plus juste entre guillemets aux yeux de Dieu c'est-à-dire je me sens pas digne de Dieu je me sens pas assez bien entre guillemets dans ma foi en tant que chrétien donc j'essaie de compenser en faisant beaucoup beaucoup de choses et là j'ai une réponse à cette question là c'est je sais pas si vous connaissez pour les gens qui sont pas chrétiens je pense que vous connaissez pas pour les personnes qui sont chrétiennes c'est l'histoire de Marie et Marthe dans Luc chapitre 10 verset 38 à 42 je vais le lire vas-y vas-y on va lire au nom de Jésus pendant qu'ils étaient en route Jésus entra dans un village là une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison elle avait une soeur appelée Marie celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait pendant ce temps Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service elle s'approcha de Jésus et lui dit Maître cela ne te dérange t-il pas de voir que ma soeur me laisse seule à servir dis-lui donc de m'aider mais le Seigneur lui répondit Marthe Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera Amen pour répondre à la question précédente de est-ce que j'ai envie de toucher à tout pour être plus juste aux yeux de Dieu est-ce que tu lis ta Bible est-ce que même tu lis ta Bible est-ce que même tu passes du temps avec Dieu je parle à moi mais je parle à toutes les personnes qui se reconnaissent aussi dans tout ce que je suis en train de dire est-ce que tu passes ton temps avec Dieu parce que si tu as envie de faire plein de choses et que tu veux les faire pour Dieu est-ce que t'essaies pas de compenser le fait que tu lis pas ta Bible non je rigole franchement je viens de le réaliser là j'avais préparé l'épisode mais là je suis en train de ça c'est en train de de blow ma mind est-ce que le service c'est un moyen pour toi de te justifier parce que tu ne connais pas la parole de Dieu mais les gars c'est pas les actions que tu vas justifier de toute manière c'est le verset dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9 que je lis au nom de Jésus car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie Amen pour conclure personnellement je n'ai aucune idée en tout cas pas pour l'instant de pourquoi est-ce que j'ai envie de faire toutes ces choses pourquoi est-ce que je suis passionnée par autant de choses est-ce que ça vient de Dieu est-ce que ça vient de moi-même est-ce que c'est une manière pour moi d'esquiver quelque chose mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les gars si vous kiffez faire des trucs faites faites même s'il y a 30 000 choses que vous aimez faire faites si vous voulez toucher un tout petit peu à tout toucher franchement on n'a qu'une vie et surtout faites-le pour le Seigneur faites pas par vaine gloire j'aime bien j'aime bien dire ça vaine gloire faites pas ça pour avoir la côte ou pour pour plus vous sentir faites ça pour le Seigneur et si vous vous arrivez pas à savoir si vous pouvez faire ça pour le Seigneur ou pas bah faites pas en vrai je suis vraiment une meuf simple si c'est pour Dieu et que t'es en paix avec fais si t'es pas en paix avec fais pas c'est tout c'est noir ou blanc et si comme moi t'as plein de projets en suspens que t'arrives pas à finir justement parce que tu veux faire plein de choses les gars ce qu'on devrait faire c'est on s'organise on fait un planning tu te dis de là à là je fais ce projet je le finis ensuite je passerai à autre chose et je sais que c'est difficile mentalement et psychologiquement parce que des fois on arrive pas à se concentrer sur une seule chose et c'est totalement mon cas donc je vais pas vous condamner pour ça je suis vraiment une meuf déconcentrée vraiment mon cerveau il part dans tous les sens tout le temps même dans le podcast là vous voyez que des fois je me mélange dans ce que je dis mais les gars je vous porte en prière dans vos projets tous mes petits j-e-r qui veulent toucher à tout force à vous on est ensemble et on se retrouve dans le prochain épisode bisous soyez bénis c'était Jay au micro de Holy Girl Chat au micro de